Soit PRT, un triangle équilatéral, et PTQ, le triangle isocèle et rectangle en Q, extérieur à PRT. Le triangle QTV est isocèle en Q et extérieur aux deux triangles précédents. L'angle TQV mesure 30 degrés. Question. Quelle est alors la mesure de l'angle RTV? Commençons par la construction de ce triangle équilatéral PRT. Le voilà, PRT. Ensuite, nous construisons ce triangle PTQ tel qu'il est décrit. Le voilà. Et puis, nous construisons encore le triangle QTV tel qu'il est décrit. Le voilà. Ce que nous cherchons, c'est cet angle RTV. Apparemment, dans le dessin, ça fait 180 degrés. Mais vérifions cela par calcul. D'abord, ce triangle PRT, c'est un triangle équilatéral, ce qui signifie que les trois angles intérieurs à ce triangle mesure 60 degrés. Par conséquent, cet angle alpha mesure 60 degrés. Le triangle PQT est un triangle rectangle, ce qui signifie que la somme des deux angles aigus doit être égale à 90 degrés. Mais en plus, c'est un triangle isocèle. Par conséquent, ces deux angles de base doivent être égaux. Si nous appelons un angle de base β, c'est donc que deux fois β doit être égale à 90 degrés, et par conséquent β est égale à 45 degrés. Maintenant, cet angle-là, l'angle QTV. QTV est un triangle isocèle, donc les deux angles de base ont la même amplitude. Et en plus, le troisième angle a comme amplitude 30 degrés. Si nous appelons un angle de base γ, c'est donc que deux fois γ plus 30 degrés doit être égale à 180 degrés, somme des angles intérieurs à ce triangle QTV. Et de ceci, nous déduisons de suite que γ est égal à 75 degrés. Ce que nous cherchons, l'angle RTV, c'est justement la somme de α, de β et de γ. Donc, RTV, c'est α plus β plus γ. Dans cette égalité, nous remplaçons le α par 60 degrés, le β par 45 degrés, et le γ par 75 degrés. Et ainsi, nous trouvons que la somme de ces trois amplitudes vaut bien 180 degrés. Donc, le E, c'est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.